C'est à Treban, dans l'allié, au cœur du bocage bourbonné, que Denis Grousseau a choisi d'ouvrir son entreprise d'éco-detailing. Bichonner les voitures, leur donner une seconde jeunesse, Denis a fait de sa passion son métier. J'ai commencé avec mon permis moto et il fallait absolument que ma moto soit belle, que je l'utilise ou pas. J'ai commencé à faire la mienne, puis celle des copains, puis celle du club, je commençais à les laver et me les confier. Mais au fil du temps, les outils se sont perfectionnés, etc. Et tout ce temps-là, j'ignorais que c'était un métier. Il y a cinq ans, Denis Grousseau décide de sauter enfin le pas et rachète un ancien garage agricole en plein cœur du village. La grande toiture lui permet de récupérer les eaux de pluie qui sont utilisées pour le lavage des voitures, puis filtrées à nouveau avant d'être réutilisées. Avec l'appui de la communauté de communes du bocage bourbonné et une formation pour bien maîtriser les réseaux sociaux, l'entreprise Radiance Eco-Detailing a su prendre un bon départ. J'ai téléphoné à la CMA pour dire voilà, j'ai un projet, et très gentiment, la dame m'a retourné vers le lieu unique d'accueil à deux pas d'ici. Et j'ai eu affaire à une jeune femme qui a vraiment servi de pierre angulaire du projet, puisque j'ai eu les bonnes informations. De bonnes informations et un environnement propice, voilà de quoi bien démarrer l'aventure pour Denis Grousseau, qui bénéficie de la tranquillité du bocage et de ses nombreux axes de communication. À deux pas, nous avons la RCEA qui bientôt sera une autoroute, et quand on regarde nos confrères qui sont installés à portée de main d'une autoroute. Et donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour à la fois travailler sereinement sur Treban, et en même temps peut-être attirer aussi du monde sur Treban, parce que le but aussi il est là, de faire vivre la commune. ... Sous-titrage FR ?